Des Warburbs dans le ciel de Gisonnach, ravivant le souvenir des années 40, époque où sa bazar aérienne était tenue par les forces américaines. Mais en 2018, ce sont ces passionnés d'aviation et leurs modèles réduits qui surplombent fièrement ce lume mythique à leurs yeux. On est très contents d'être ici parce qu'on sait qu'il y avait des Spitfire ici, basés sur le terrain des avions. Et moi, j'ai emmené mon Spitfire. Et ça, c'est un truc historique. Et ça nous plaît, quoi. Qu'ils soient allemands, italiens ou corse, tous se sont donnés rendez-vous ce week-end autour d'une seule et rare passion, l'aéromodélisme. On a encore quelques-uns à construire nos avions de A à Z. C'est-à-dire qu'on prend du bois, on découpe et on construit entièrement l'avion. Donc la passion, c'est de construire ou d'assembler son avion. Et puis après, le Saint Graal, c'est que la machine qu'on a mis des mois à construire puisse décoller et voler en réel. Neuf mois, c'est le temps qu'il a fallu à Louis pour construire ce modèle. Patience, minutie, précision, ces valeurs qui caractérisent la discipline se transmettent de génération en génération. Une transmission importante pour Mathieu, toujours accompagné de son mentor. Je le considère comme mon grand-père spirituel. Il m'a tout appris. C'est grâce à lui que j'en suis là maintenant. J'aurai son âge. Je préfère pareil avec d'autres petits jeunes. Et ainsi de suite. Car malheureusement, le modélisme est en train de se perdre. Et nous, on fait en sorte justement que ça perdure à travers les générations. Pour piloter et montrer ses exploits, il n'y a donc pas d'âge. Le tout est de garder son âme d'enfant.